Vous vous souvenez de Sébastien Jarry, dit l'otaku ? J'aime les filles qui montrent beaucoup de gaieté et tes Video Girls, Aïe, en expriment beaucoup. Elle se conduit comme une vraie femme, elle est très gracieuse. Personnage parfois moqué, voire controversé, c'est bien évidemment au Japon que nous l'avons retrouvé et il a accepté pour vous de revenir sur ses passages télévisés. Bonjour, mon nom est Sébastien Jarry, j'ai 49 ans et je vais vous raconter ce que je suis devenu. Nous sommes en 1999, Sébastien est interviewé dans sa chambre d'ado, il se définit alors comme un otaku. Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan, voire un maniaque. Quand Sébastien Jarry, à 25 ans, regarde la télé, c'est pour s'évader avec une de ses 200 cassettes d'animé japonais. Entendez par là des dessins animés. Déjà, j'étais bien jeune, j'ai même presque du mal à me reconnaître physiquement. Quand il chante, c'est en japonais, sur les musiques des mêmes animés et quand il étudie, c'est la langue japonaise pour mieux comprendre les scénarios. Bon, à l'époque, je ne savais pas encore bien maîtriser le japonais et le fait de chanter en japonais, c'était pour moi une façon d'apprendre à parler phonétiquement. Oh, le bouclier ne tient pas du tout ! Mais par contre, qu'est-ce que je suis de mauvais comédien quand même ? C'était moins une. Les japonais font des dessins animés pour tout style. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans ou pour mamans tout court. Alors à l'époque, 98, l'animation japonaise, les mangas, étaient encore méconnues pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, sans qu'on me le demande, joué une espèce de rôle de quelqu'un qui découvre, comme s'il découvrait pour la première fois un animé. Quelques années plus tôt, il venait déjà témoigner dans l'émission de Mireille Dumas sur son obsession. Alors Sébastien, vous avez 22 ans, vous êtes, on l'a compris, célibataire, vous vivez sans petite amie. Vous êtes immergé dans cet univers japonais combien d'heures par jour ? Depuis le réveil jusqu'au coucher. Carrément ? Carrément. Bien sûr, j'aime toujours l'animation, mais il y a d'autres choses qui sont maintenant en priorité pour moi. Avec la vie professionnelle, etc., j'ai donc largement moins le temps de m'adonner à ma passion. Et quand j'ai du temps, je préfère le consacrer aux jeux vidéo. Donc ici, c'est ma Game Room, avec la totalité de ma collection de jeux venant de France. On retrouve du NES, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, même l'actuel Switch. Tous les jeux sont français, il n'y a pas un jeu japonais. J'ai du mal à m'imaginer devoir jeter derrière moi une collection avec laquelle j'ai grandi. Et pour ne pas oublier cette partie de cette jeunesse-là, je fais des dessins, des écrans, des jeux vidéo que j'ai joués par le passé afin de ne pas les oublier. J'ai entendu dire par les otakus japonais qu'ils ne connaissent personne d'autre qui exerce ce genre de passe-temps. Quel genre d'animé je regarde le plus ? Les animés qui m'ont bercé pendant l'enfance. J'aime bien aussi les mangas romantiques, parce que je suis un cœur sensible quand même. Mes passages à la télé en France, notamment chez Meri Dumas et dans d'autres émissions, ont été vus par certains japonais, notamment des journalistes japonais, qui m'ont rencontré. Et puis voilà, j'ai fini par être autant médiatisé au Japon que je ne l'ai été en France. Les gens me disent, il fait honte à la communauté. Moi je me dis, mais de quelle communauté ? Je n'ai pas adhéré, je n'ai pas demandé à adhérer à une communauté. Moi m'attarder sur ce genre de considération, aussi bien positive que négative, non. Ça ne m'intéresse absolument pas. À quel moment vous êtes dans la réalité française ? Jamais en fait. Pour moi, la France n'est plus un pays où quoi que ce soit m'intéresse. On dirait un vieux monsieur. On dirait tout à quoi un vieux monsieur qui a perdu ses repères et tout, avant même de commencer à naître. C'est vrai ? C'est vrai ? Et au Japon ? Ça n'a pas changé. C'est votre rêve d'y aller ? J'y vais le 1er janvier prochain. Vous allez peut-être être déçu. Ça va peut-être être bien d'ailleurs d'être confronté à la réalité. Ça, personne ne va. J'ai rencontré Kazuko lors d'un de mes voyages au Japon. Je me suis marié avec Kazuko en 2005 et je me suis installé au Japon en 2006. Donc soit 10 ans et demi après la promesse que j'avais faite à les masques. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fière. C'est quoi ? Alors ici, nous sommes dans une commune du nom de Ichihara. Avant, nous étions un petit peu plus du côté de Tokyo. Et puis là, nous sommes devenus propriétaires. On y regagne quand même en espace de confort. J'avais peur que vous me disiez ça, vous n'allez pas me dire ça quand même. Ce n'est pas vrai. Alors, jusqu'en 2014, je revenais une fois tous les deux ans en France, revoir ma famille, faire découvrir à Kazuko différents paysages de France. Ici, c'est Amiya. C'est vrai, c'est vrai. Ici, c'est Burutanji, c'est vrai. C'est vrai. L'année prochaine, ça fera 10 ans que je ne suis pas revenu. Bon, il serait quand même peut-être temps d'y retourner. Moi, personnellement, je me suis trop attaché au quotidien japonais. Le Japon, ce n'est pas seulement le pays des mangas, de l'animation japonaise, des jeux vidéo. C'est aussi un art de vivre. C'est aussi la sérénité, c'est aussi la quiétude. À l'époque où je vivais en France, à l'époque de mes apparitions télévisées des années 90, le Japon, habiter au Japon, était comme une sorte de rêve. Je n'étais pas certain de pouvoir y vivre. Je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter. Je ne sais pas s'il faut vous souhaiter bonne chance pour trouver cette femme japonaise en janvier ou s'il faut vous dire qu'on espère que vous changiez d'objet de fixation. Non, je ne changerai pas de fixation. Ça, c'est clair.